Yo bonjour tout le monde, on est en début de saison, le golem d'élixir est sorti dans un nouvel événement et je vous propose de créer un deck exprès pour, je vais vous proposer quelques decks pour réussir au mieux le défi avec le nouveau golem d'élixir c'est parti ! C'est le nouveau golem d'élixir, j'ai déjà pu vous faire quelques vidéos sur le sujet, je vous invite à aller checker un petit peu sur la chaîne je vous les remets en description comme ça vous pourrez aller voir je vais vous proposer quelques decks et faire un peu le défi avec vous comme ça vous aurez de l'inspiration pour créer vos propres decks pour ce défi Oh ça m'embête un peu mais on va faire ça quand même Là par contre je pars en ballon du coup Donc là qui est beaucoup trop l'élixir en face, nous on a toujours les petits tanks d'unité, oh oui l'objet de poison Ouh il est pas bien Ouh il est pas bien du tout Ouh là là, ok Ok sorcier Ah quand on coule le ballon s'il te plait ? Ouah c'est ça qu'on veut le ballon, c'est un bon ballon ça Ok super Alors maintenant, comment j'ai harsan ? On a soit les barbares qu'on pourra mettre autour, ce qu'on va faire je pense Voilà parfait, ok on peut remettre une MG cash Oh la value des barbares Oh la value Faire comme tout à l'heure d'ailleurs, on va re-bloquer lui Puis on va repartir en ballon parce qu'il a plus trop des decks en face Il va leur tuer notre bloc Ouf Oh il est pas bien Merci Bon courage J'ai un bout de neige, j'attends de voir s'il pose une unité Bon bah c'est gagné Voilà voilà, un deck avec le ballon, le golem d'élixir, le second deck qu'on va créer avec Bon comme vous pouvez le voir, il est pas énormément différent Il est même très très ressemble l'un à l'autre Mais normalement, c'est une version qui fonctionne également très bien Avec le golem d'élixir Vous avez golem d'élixir, cimetière Golem d'élixir, ballon Des combos qui vont évidemment être incroyablement fortes Madara Alors nous on a la mousquetaire, le golem d'élixir, le cimetière Donc je vous recommande de pas le mettre trop rapidement le golem d'élixir A part si vous avez un avantage en élixir Les pages vont être violents avec Mais ça donne de l'élixir à l'adversaire Pour rappel, il ne faut pas en user, en abuser et offrir des trop gros contre-preches Que vous ne pourrez pas défendre Surtout en forme, il ne faut pas hésiter, il y a les chill Par exemple là, c'est un deck qui est assez lourd On n'a pas la fournaise en main de départ On ne va pas s'embêter, on ne va pas recycler Sur cette version là avec le golem de glace On aurait recycler un golem de glace et on serait parti en mescule Mais ce n'est pas le cas ici Alors, ok, donc lui dès qu'il prend la grosse Je lui met une mg sur la tête Et là par contre, il aura du coup de l'élixir Quand il tuera les trucs, mais il va devoir gérer tout ça Ça lui a demandé un petit peu de l'élixir de gérer tout ça Je pense que je vais mettre un poids dedans Il met juste méga chevalier Oh la Vayu qui va faire Bon, je le maintiens par là-bas Le temps que la mousculaire le tue Parce que je n'ai pas envie de me prendre un trop gros contre-preche Voilà, ça c'est bien Regardez la Vayu qu'on va faire Ok, toi tu meurs Oh, l'élixir qu'on va se faire Oh, je peux tout faire C'est parti Et là, bon courage pour gérer ça Là il va méga night haut, c'est sûr Mais du coup, il y a quand même la musc On va pouvoir remettre une mg rapidement Le temps qu'il se retourne sur la mesque Ouais, la mesque aura fait des gros dégâts Et regardez les dégâts du cimetière Là on était sur un timing parfait Clairement, il ne pouvait rien faire là-dessus Il était obligé de perdre son bâtiment Méga chevalier qui va sauter sur notre mesque Mais on a quand même mis des énormes dégâts Là, honnêtement, aujourd'hui je suis barbare Mais ce n'est pas très grave On se fait connecter Mais voilà Regardez les dégâts qu'on a déjà mis sur sa tour du roi Oh la 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 Oh la violence Juste faire ça 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 C'est le dépop Alors on va remettre une fournaise Pour aller vers la droite Ou vers la tour du roi Au choix On va aller vers la droite pour l'instant On va attendre De toute façon, il reste 44 secondes On a des options défensives de malade Il va recycler son méga chevalier Nous, écoutez On va quand même défendre au golem d'élixir On va remettre une mg assez haute On va pouvoir se rendre lui avec les barbares Ah merde Je ne voulais pas que tu tuer les barbares par contre Ça, ce n'est pas le bon plan ça C'est pas grave On gratte à droite avec la fournaise Ça, c'est cool On va se refaire de l'élix avec son golem d'élixir Donc du coup, on peut se repermettre De mettre un petit peu plus de cartes Petite combo Petite combo des familles C'est parti Regardez les gars avec on est à droite Oh la violence du lec Oh la violence du golem d'élixir les amis Je ne vais pas dire ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires Écrivez tout ce que vous en pensez du golem d'élixir Sa value avec les cimetières, etc Waouh, impressionnant On est parti pour le deuxième match Du coup, avec ce deck cimetière Pour rappel, le premier match était très bien passé On est sur une version avec la fournaise En gros, c'est la version qui était classique du cimetière avec fournaise Sauf qu'ici, on a été remplacé On va juste mettre un poison Ici, je n'ai pas trop envie de mettre fuite barbare Pas envie de claquer l'élixir golem Clairement, l'élixir golem, c'est vraiment la grosse différence C'est que contrairement au golem de glace Que vous pouvez recycler beaucoup plus facilement Sans risquer grand chose Ici, ce n'est pas une carte, vous allez trop recycler comme ça Vous allez beaucoup plus facilement recycler du fuite barbare A la rigueur de la rigueur de la rigueur Un split barbare fond de map Mais il faut vraiment faire gaffe En tout cas, vous ne cyclez pas votre cimetière comme ça Vous ne cyclez pas votre golem de glace comme ça non plus Ok, je les pose rapidement Histoire que ça encercle bien le méga knight Que ça permette de bien le découper avant qu'il fasse de la value Même s'il y a une sorcière derrière, ce n'est pas très grave On aura toujours la fournaise qui va mettre des bons dégâts L'AMG qui va être lock justement sur la nouvelle sorcière Ok, c'est parfait On a la musc qui défend bien Il va devoir remettre de l'élexe pour gérer la musc Nous, soit on accompagne avec un fuite barbare Mais ça me semble un peu overcommit Je pense qu'on va atteindre simplement On va voir comment il défend Et soit on reprendra avec le fuite barbare Soit on fait du kite Et on part en game Ce sera très bien Voilà, parfait Ah, la value de fuite barbare Pour deux, il défend 6 Il est présent de fuite barbare Donc 1775 HP en face On a déjà un petit avantage sur la partie On va pouvoir simplement recycler Genre notre MG, je pense Petite MG à droite Ah, ok, parfait C'est parti, barbare J'aurais dû le mettre plus à gauche Parce que là, il va tourner Mais c'est pas grave Regarde les dégâts que les barbares mettent Oh, j'ai eu une sin Oh, la violence On se rend compte que je vais pouvoir mettre Et une mousquetaire Et un cimetière en même temps Normal Bon, j'aurais pas dû mettre le cimetière Du coup, c'était une petite erreur C'est pas Ça met quand même des bons dégâts Mais de rien C'est juste que là, du coup Je lui offre un potentiel contre pêche Donc on va essayer d'y aller doucement On va essayer de bien défendre Prendre le temps Là, on prend la tour Si on le veut avec le poison Donc ça, c'est pas mal Pour l'instant, je vais juste mettre Un poison d'œuf comme ça, je pense Ok, parfait Ok, nickel Là, on a le fuit de barbare Qui va faire une grosse value Qui va aller sortir la sorcière du terrain On a quelques dégâts Qui vont être mis par les petits pops Mais regardez là Comme on défend bien On est très très bien sur nos appuis Nickel Là, on pourrait le faire reprendre à gauche Comme ça, voilà, parfait Du coup, on peut se permettre De remettre une mousquetaire Là, le golem, il va tanker pendant 30 ans Donc même s'il y a plein plein d'AOE en face Ce qui est quand même un bon choix Quand vous savez que vous jouez contre du golem délixir Au final, c'est vrai que le tank qui tue tout ça Même s'il s'est fait une value défensive Bah nous, on a les doubles mousquetaires sur le terrain Qui ont pu faire suffisamment de DPS Et qui compensent largement Le fait qu'il y a plus trop d'HP Sur le reste de nos cartes Regardez ça, on a la fournaise On a tout On est extrêmement bien Franchement, je pense que ça va être une version Super complète Peut-être que dans la nouvelle méta Et je pense fort ça Il va falloir quand même prendre un peu plus d'AOE Parce que l'AOE va permettre justement De gérer plus facilement le golem délixir Donc peut-être plus des versions un peu splashyard Avec le dragon, bourreau, bouddhiste, etc Je pense que ça va être des trucs Qui vont être vraiment très forts On a du 3 mousquetaires Cache gobeline, armée de squelette On a aussi pris l'armée de squelette Parce que On sait que ça joue golem délixir en face Et c'est très très fort contre Alors je suis peut-être pas triché Mais c'est un peu lié au mode de jeu évidemment En à gauche, on appartient en Phantom Royal J'ai envie de défendre avec l'armée de squelette Et mes 3 mousquetaires à droite Je vais voir ce qu'il décide de construire Comme type de push Ok, cercière à gauche Qu'ils fassent gaffe Moi je pense vraiment pas que ce soit un bon play De partir cache en golem délixir Je vais faire perdre un peu de temps au bourreau Sans taper un peu à droite, à gauche, comme ça Donc nous on va essayer de générer un max de Merde, merde par contre bourreau Oh regardez, il lui reste 1 HP là J'ai dégoûté C'est pas grave, on va pas en push A gauche on va remettre le Phantom Royal Parce qu'il va pas pouvoir défendre à gauche C'est sûr qu'il def à droite Mais à gauche il va galérer Voilà, le Phantom Royal qui réussit à connecter un peu Il a également une armée de squelettes Ce qui est un peu embêtant Mais là à gauche, regardez les dégâts qu'on va mettre Ah non, il est bloqués Il est bloqués par un gentil pêcheur Alors, est-ce qu'on ignore le pêcheur ? Ah ouais, je vais quand même mettre du cash goblin Ah, c'est raté, c'est trop tard Trop hésité C'est pas grave, parce qu'ici maintenant Là on a notre seul outre mousquetel Mais encore une fois, en fois 2 On sera vachement mieux Mais sinon on va juste défendre nos chasseurs à droite Ça me semble même mieux Je pense qu'on va partir un petit chasseur à droite C'est parti Sachant qu'elle tape plus trop en zone Du coup, je peux me permettre de mettre l'armée de squelettes J'ai hésité, mais... Ah, il la tape Ouais, c'est vrai qu'il la tape Elle met très cher maintenant Donc il faut vraiment la gérer rapidement, la sorcière On peut plus se permettre de faire un petit peu comme avant En mode... Non, je t'ignore, on n'a pas de soucis Là on part à gauche parce qu'il appuie beaucoup d'électeurs Il a tout mis à droite, évidemment Oh là, les dégâts des cochons Ok, heureusement, il a l'armée de squelettes Mais regardez ce qu'il a déjà pris comme dégâts Nous, on va juste pouvoir tamper avec la cage, le bien, je pense Ah oui, d'accord C'est comme ça, lui Mais oui, c'est parti, allons-y Ok, bon là, par contre, on est comme on veut On va pouvoir refaire du contre-pâche de nouveau Ça va être violent Trois mousquedaires hautes Oh, regardez les dégâts des trois mousquedaires Je crois pas qu'on est prêts Je crois que personne est prêt à haut Ah bah si, la roquette, elle était prête La roquette, elle était complètement prête pour gérer ça, évidemment Alors, on va juste relancer un fantôme royal Lui mettre un peu de pression Réop la cage goblin Je vais attendre de voir comment il décide de jouer Et je vais juste récupérer un petit peu mes cartes en défense pour l'instant Voilà, je peux encycler un chasseur défensif Oh, c'est parfait Voilà, nickel Chasseur, il défend bien Donc là, on va pouvoir repartir sur même une cage goblin pour aller tampon un peu J'ai envie de mettre un deuxième chasseur, honnêtement Je vois pas comment il gère ça, en fait Il va falloir un mesquête, même s'il y a un mesquête à regarder la boule de neige instante C'est pour ça que je me suis permis de faire ça Parce que je me suis dit, regardez Deux chasseurs, est-ce que c'est pas complètement badass ? Et puis, il a pas de dégâts de zone, en fait Du coup, on a vu toutes les cartes de son deck Évidemment, dans les jours qui viennent, on vous représentera plein de decks avec le golem d'élixir En fonction de la méta, en fonction de ce qu'est joué, etc Je pense qu'un des meilleurs decks Je vais pas montrer non plus là Ça va être de mettre un golem d'élixir, bourreau, tornade Là, on est sur du must du must des cartes Bourreau, tornade, golem d'élixir, ça va être incroyable, je vous préviens Alors, pour l'instant, on va juste défendre avec nos mousquetaires On va essayer de faire un petit peu de value défensive Là, il y a évidemment son B-Dragon, donc il risque d'être un peu embêtant Mais une fois qu'il sera tombé par les mousquetaires Là, on a l'armée de squelettes Et encore une fois, on a l'armée de squelettes contre cette carte Elle est incroyable, elle est purement incroyable Ok, il va devoir défendre à gauche À droite, je sais pas comment il gère les oreilles de ghost Qui est d'ici d'activer le roi C'est bien joué, c'est bien joué C'est bien joué de sa part Bon, on va juste cycler un chasseur fond de map C'est parti Donc lui, il est sur le splash cimetière Il est sur le splash D'où je vous parlais, justement, je pense qu'il y a une version un petit peu Ok, gomme d'élixir fond de map On a vu un B-Dragon, etc Donc c'est quasiment sûr que c'est du cimetière dans son deck On va aller recycler tranquillement les 3M Mais c'est pas grave s'il nous met un poison ici Ça nous dérange pas trop Exactement, avec Bourreau, c'est exactement la version dont je vous parlais Dont je pense qu'il est vraiment très fort Donc ça va être l'occasion un peu de voir un match-up contre une version Qui me paraît, moi, vraiment badass dans ce mode de jeu Alors j'attends qu'il avance un peu, évidemment Enfin, dans ce mode de jeu avec cette carte Ok, donc là, le Bourreau qui tombe On va pouvoir refaire de la value défensive Parce que là, les petits squelettes vont quand même pouvoir permettre de défendre un petit peu Voilà, parfait Ok Là, il peut en mettre une tornade Mais je pense que même s'il met une tornade Ou Pierre tombale, il est quand même pas très bien Ouais, voilà, regardez les dégâts qu'il prend Il se prend 300 300 dégâts quand même là-dessus Le Royal Ghost qui est connecté à gauche Il a cliqué la tornade, du coup, il l'a pu On va pouvoir retempo avec la cage goblin Allez, tourne Non ! Ah ouais, c'est bon C'est bien C'est bien mis, c'est parfait Le gobelin fait long Qui a période de bien tempo tout ça On va pouvoir soit recycler déjà un chasseur son map vers la droite Le problème, c'est que si je mets mes mousquetaire trop basse Il va faire une value poison, c'est embêtant Je vais devoir les mettre plus hautes Voilà, on les met plus hautes Il va qu'à mettre poison, ça c'est sûr Mais voilà, au moins, ça sera déjà assez tempo On va qu'à mettre le golem d'électeur à droite Histoire que son bourreau, il tape là-bas Non, simplement Je remets les cochons à Yo pour lui mettre la pression ailleurs Parce que sinon, lui, il va pouvoir nous finir beaucoup plus rapidement Là, en plus, il y a la mousquetaire qui permet de tomber la pierre tombale On est pas mal là, on est très très bien même Oh, les cochons à Yo Nickel Par contre, je vais remettre un chasseur ici, ça m'embête Mais on n'a pas le choix Ok Ça peut être violent On va devoir mettre une boule de l'HDF Ok, si on arrive à tempo ça, on est bien Et on va y arriver, on va y arriver On va clairement y arriver Du coup, on est reparti cache en cochons à Yo, je pense Cache chasseur, on met tout en fait Là, on est sur un timing On est en mode, vas-y Vas-y Comment tu le fais ? Est-ce que tu peux ? Est-ce que tu peux le faire, mon ami ? Et bah voilà ! Bah voilà ! Ça passe ! Même du bourreau Poison Tornal Un dé qui marche vraiment bien contre les trois mousquetaires Voilà, je pense, un archétype qui sera vraiment badass Il y a le prince ténébreux Il y a le bourreau Il y a le bédragon Donc on a énormément de splash On peut gratter au poison également sur nos cimetières à l'habituel Donc on a bédragon Prince ténébreux Fuite barbare Poipé Donc là, on va sûrement attendre de voir ce qu'il fait J'espère qu'il va partir rapidement le golem d'élixir J'aime bien qu'il fonce à moi en face Je pense vraiment pas que ce soit une carte à cycler en début de partie Je ne vous recommande pas de cycler le golem d'élixir cash en début de partie Je pense que c'est plutôt une carte un peu stratégique Ah, je n'ai pas été assez réactif J'étais en train de parler là Et voilà, du coup on fait n'importe quoi Bon, ce n'est pas très grave On se prend un coup d'archet magique Ce n'est pas la fin du monde On ne s'attendait pas non plus à ce qu'il mette un marché magique cash comme ça Ce qui est plutôt compréhensible Ok, on va défendre le bourreau ici Oh, regardez le plus gros Oh, regardez le position du bourreau Incroyable Alors, comment tu défends ça ? Donc tu as une princesse, ok Tu vas quand même te prendre un coup de bourreau ici Deux coups ? Oh ! Ah oui, d'accord Ok Comment je gère ça, moi ? Bon, attends, petit Je préfère mettre une tornade et garder mes cartes Que de recycler un poison ou autre J'aurais pu mettre le poison tout à l'heure Mais ce n'était pas vraiment l'idée Ce n'était pas vraiment les bails Il y a quand même des XR Donc c'est une carte un petit peu plus lourde Donc il faut quand même le prendre en compte Moi, j'utilise vraiment pour mettre des contre-push Gérer vraiment Ou gérer des grosses fights, quoi Mais pas juste comme ça pour la poser Pour la poser Là, pareil, le bûcheron Il n'y a pas besoin de mettre plus Là, il a mis son méga chevalier Donc on va se permettre de mettre un petit peu plus Mais c'est tout C'est bien parce qu'il a mis une carte en plus Le bourreau qui va permettre de bien défendre le méga chevalier Il met des énormes dégâts, le bourreau Vous pouvez le voir Même s'il se fait un peu taper par le méga chevalier C'est pas très grave Le bédragon qui va prendre l'aggro Ça, c'est pas mal C'est du bon bédragon, ça Parce que du coup, notre bourreau Il va encore faire une fois une grosse value Là, on va quand même aller chercher la princesse Avec le poison L'histoire de recycler le deck De réexpirer le prince ténébreux De tomber la princesse De remettre 216 dégâts Parce qu'on a déjà pris un bon avantage sur la partie Donc on n'a pas besoin de trop s'embêter J'ai recyclé mon prince ténébreux Ok Bon, je refique bêtement Pour l'instant, fond de map Ok Encore une fois On peut faire une value à poison Et du coup, vu qu'on a déjà mis des dégâts Avec notre poison C'est pour ça qu'on se permet de le faire Parce que là, on n'a plus beaucoup de poison Au final, de réussir à l'emporter La princesse qui va pas trop mal défendre Est-ce que je mets une tornade ? Je n'ai pas besoin, honnêtement Deux poisons, hein, pour finir C'est la main, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut jouer Quand vous avez pris un avantage en dégâts L'adversaire, il peut rien faire Dans ces moments-là Vous avez vu, là, ça tombe de partout À droite, on va pouvoir remettre notre prince ténébreux Nous, il ne nous reste plus qu'à aller cycler un poison On peut même cycler un cimetière, honnêtement Ce qui va forcer l'adversaire à galérer un petit peu dessus On peut même cycler le gomme d'élixir Parce qu'il ne pourra jamais tout défendre parfaitement Il se fit d'un coup de squelette Un coup de squelette pour gagner Le coup de squelette arrive C'est 67 art de squelette Contre 51 dégâts Et du coup, ça passe Ça passe bien, mais ça passe très bien J'espère que vous avez pu apprécier Pour rappel, on est sur le tout début du golem d'élixir Donc à l'heure actuelle, on le voit un peu comme un espèce de golem de glace Mais en plus tanky Comme un truc qui permet de mettre de la grosse pression pour peu d'élixir Donc qui est très fort Genre quand il reste 20-30 secondes de partie Une carte à éviter de cycler trop rapidement Pour donner des contreplaches à l'adversaire Surtout en fin Donc c'est vraiment une carte à utiliser minutieusement C'est plutôt une carte qui va vous rester en main Et vous allez l'utiliser au bon moment Et ça va mettre un énorme tarif sur l'adversaire J'espère que ça vous a donné un peu d'inspiration Ces 3, 4, 5, même potentiellement différents decks Qui vous ont été partagés Donc que ce soit des versions 3 mousquetaires Que ce soit une version du coup Splashyard Une version Cimetière classique Une version Ballon J'espère que ça vous aide un petit peu à voir un peu comment il fonctionne Et que le défi va également vous permettre de le prendre en main Moi j'aime beaucoup ces défis là Où justement on construit un deck à partir de la carte Ce qui nous permet un peu plus d'apprendre, d'affrivoiser la carte J'espère que vous avez kiffé Je vous souhaite à tous une excellente journée Evidemment on va reproposer 2 decks Avec le Glam Elixir dans les jours à venir Prenez soin de vous